Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée d'information virtuelle pour les parents des élèves du primaire et du secondaire. Soirée d'information pour les concentrations sportives et artistiques, sport-études, langue et communication. Je me présente, Jean Guiroua, direction prêtée au service éducatif du centre de service scolaire des Hauts-Rivières. Je vais être votre animateur ce soir et je serai accompagné de madame Danielle Fortin. Alors enchantée, Danielle Fortin, directrice adjointe au service éducatif du centre de service des Hauts-Rivières. Alors tout au long de la soirée, on aura la chance de vous informer sur ces beaux programmes dont on dispose à notre centre de service. Mais avant d'aller plus loin, je cède la parole à madame Dominique Lachapelle, directrice générale du centre de service scolaire des Hauts-Rivières, qui a quelques mots à vous adresser. Donc je suis contente d'être là ce soir et puis d'assister, c'est une première pour moi. Je suis très fière de ce qu'on offre à nos élèves là au centre de service scolaire des Hauts-Rivières. C'est une offre de service qui est tant au primaire qu'au secondaire. Donc c'est assez unique qu'on offre ce type de formation là au primaire, mais ici on le fait puis c'est une fierté. C'est quelque chose qu'on souhaite conserver. Bien entendu, je veux souligner toute la collaboration qu'on a avec les organismes. Il faut savoir que juste pour gérer la pandémie, quand il y a eu des restrictions qui étaient plus importantes au niveau de la crise sanitaire, on a pu compter sur nos organismes. Ils ont été collaborateurs et on a pu offrir, contrairement à bien des centres de service scolaire, offrir la possibilité à nos élèves, même en temps de pandémie, de pouvoir pratiquer leur sport, leur sport ou leur activité artistique. Donc je trouve qu'on a une belle collaboration, on est des bons partenaires et ce que je souhaite pour chacun de vos enfants, c'est qu'ils puissent trouver une place à l'intérieur de ces activités sportives-là, à l'intérieur de ces sports-là ou de ces activités artistiques et qu'ils puissent grandir chez nous. Et si jamais ce n'était pas le cas, bien qu'ils puissent à un moment donné se retrouver dans d'autres activités aussi qui peuvent leur permettre de grandir. On sait que quand on est un sportif ou un artiste, bien souvent ce qui nous amène à rester à l'école, c'est vraiment ce qu'on pratique comme activité et ça nous amène aussi à développer notre intelligence aussi. On sait que les arts, autant que les sports, permettent une meilleure concentration au niveau des apprentissages. Donc c'est quelque chose d'important et il y a des enfants à qui ça répond de façon très profonde. C'est pour ça qu'on a priorisé beaucoup, même en temps de COVID, de pouvoir permettre à nos élèves en bulle de faire des sports ou des activités. Je souhaite qu'on puisse répondre à toutes vos questions et je souhaite un bon succès à l'ensemble des futurs élèves. Et puis encore un grand merci à ceux qui ont organisé cette soirée-là, nos services éducatifs. C'est très précieux et je pense que c'est très aidant. C'est une belle plateforme pour pouvoir nous sécuriser quand on inscrit nos enfants dans une pratique comme celle-là. Donc je vous souhaite une très, très belle soirée et puis bon succès à tous nos enfants qui viendront joindre les rangs de notre beau centre de service scolaire des Hauts-Rivières. Merci, au plaisir. Merci beaucoup Madame Lachapelle pour ces bons mots. Alors, on commence sans plus tarder. Je procède à une petite présentation pour l'horaire de la soirée. Donc, notre soirée va être divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons vous présenter globalement les différentes familles de concentration, les éléments qui touchent particulièrement la portion scolaire proprement dite. Madame Fortin sera avec moi tout au long de cette présentation-là pour pouvoir vous partager la bonne information. Et la deuxième partie, c'est où virtuellement vous aurez l'occasion de rencontrer les organismes ou d'être mis en présence de toutes les informations qu'ils vous ont partagées. Donc, je cède la parole à Madame Fortin. Alors, chez nous, on a trois familles, trois grandes familles. D'abord, les langues et communications, alors qui s'offrent dès la cinquième année jusqu'à la cinquième secondaire. On a aussi ce qu'on appelle nos élèves athlètes. Alors, on a trois organismes reconnus par le ministère de l'Éducation. Je parle de judo, de patinage artistique et de gymnastique, pour lesquels on reçoit des élèves athlètes qui viennent, qui sont chez nous et qui font leur scolarisation le matin, mais qui sont des futurs espoirs dans le monde des athlètes. Alors, et on a aussi, bien sûr, pour les élèves qui désirent faire un sport ou une activité artistique qu'ils préfèrent, des concentrations sportives et artistiques, où là, on a 14 offres de disciplines de toutes sortes, variées, qui répondent à leurs besoins. Alors, c'est plus de 600 élèves qui, présentement, fréquentent nos écoles dans les concentrations sportives, artistiques, sport, études, langue, communication. Alors, c'est pour ça que ces élèves-là se retrouvent dans différentes écoles. Au primaire, comme vous pouvez le voir, les langues et communications sont à l'école Amel. Donc, Mme Cassia Aiké, directrice, présentement, accueille ces élèves-là en 5e et 6e année. Nos concentrations sportives, artistiques, même que sport, études, sont à l'école Saint-Lucien. Et c'est Mme Nathalie Ménard qui est là et qui prend soin de vos enfants à ce moment-là. Lors du passage au secondaire, les élèves de langue et communication poursuivent leur parcours à l'école Dr Alexis Boutier. Et c'est Mme Mélissa Langlois qui est présentement en charge pour superviser le tout. Du côté des concentrations sportives, artistiques, sport, études, c'est à l'école Marguerite Bourgeois, sous la gouverne de M. Jean-Gabriel Laberge. Et tout ce beau monde au 2e cycle du secondaire, donc 3e, 4e et 5e secondaire, se retrouve à l'école Joséphine Dandurand, sous la responsabilité de Mme Marie-Hélène Fournier. Comme Mme Fortin vous le disait tout à l'heure, c'est 14 disciplines qui sont offertes dans les différentes concentrations. Vous les voyez apparaître à l'écran, de même que les disciplines sportives et artistiques. J'attire votre attention, il y a peut-être des gens qui disaient en voyant les différentes disciplines, j'avais entendu parler qu'il y avait peut-être du karaté ou du cheerleading. On a certains partenaires qui, pour la prochaine année scolaire, ne seront pas avec nous pour différentes situations de logistique, donc cheerleading, karaté, balai classique, ne seront pas des offres qui seront possibles pour l'année scolaire 21-22 malheureusement. On espère pouvoir les retrouver plus tard, mais donc pour la prochaine année, la prochaine inscription, ce n'est pas possible. Donc, vous avez l'ensemble de notre offre sur cette diapositive. Alors, si on revient à nos trois disciplines, qu'on va aller un petit peu plus en profondeur, au niveau des concentrations sportives et artistiques, et même au niveau du sport-études et de concentration langue et communication, au niveau des concentrations sportives et artistiques, on veut préciser que ça s'adresse aux élèves vraiment, qui ont un plaisir dans cette discipline-là, et qui sont capables aussi de concilier autant les études que cette pratique-là. Si on a mis dans l'horaire du temps pour pratiquer ces concentrations-là, il faut prévoir que ça ne nous allège pas au niveau de l'atteinte de réussite au niveau scolaire. Alors, les élèves doivent, tout ce qui est niveau scolaire est concentré dans une période plus intense. Il y a moins de cours en présentiel avec les élèves. Donc, les élèves, en pouvant pratiquer leur sport à un moment donné de la journée, doivent souvent peut-être faire un peu plus de travail en soirée ou avoir une bonne organisation. Alors, c'est vraiment important de réfléchir, est-ce qu'avec vous et votre enfant, s'il est capable de concilier ça entre son sport favori et sa réussite scolaire, parce que notre premier enjeu est quand même de garder la réussite des élèves présentes dans leur parcours. Alors, au niveau des concentrations sportives et artistiques, c'est ça. On va avoir la même chose au niveau du sport-études. Par contre, pour ces élèves-là, ça nous prend vraiment des élèves qui sont reconnus, qui évoluent comme élèves athlètes et qui sont reconnus par leur fédération sportive. Alors, les gens que ça concerne ont déjà probablement approché leur fédération sportive. On a besoin d'une lettre d'attestation au niveau, pour attestant que ce jeune-là est vraiment un élève athlète ou un espoir dans sa discipline. Ce sont nos trois disciplines pour lesquelles on offre du sport-études chez nous. Malheureusement, on ne l'offre pas partout. Au niveau des langues et communications, c'est vraiment une pratique accrue de l'anglais et en continu. Et on ajoute l'espagnol à partir de la troisième secondaire. C'est vraiment un réinvestissement des compétences qui est développé dans toutes les autres disciplines. Et là aussi, le programme est un peu accéléré pour laisser plus de place aux langues et à la communication. Et le programme régulier, le parcours scolaire, est concentré dans une plus petite période. Donc là aussi, les enfants doivent démontrer une bonne volonté, une bonne organisation et une certaine rapidité dans leur exécution. Toute la dimension culturelle qui est au cœur des apprentissages également dans ce programme-là. Alors, maintenant, du côté de l'horaire, comme Daniel vous le mentionnait, oui, pour pouvoir arriver à faire toutes ces magnifiques concentrations, bien oui, ça nous oblige à venir retravailler l'horaire qui sera utilisé par votre enfant. Donc, concentration sportive, artistique, sport-études, l'avant-midi est consacré au volet scolaire dans l'école et l'après-midi à la spécialité avec l'organisme. Il y a une différence importante, langue et communication, la spécialité, les différentes périodes d'anglais et ou espagnol sont réparties tout au long de la journée. Ça fait qu'il y a vraiment une différence majeure entre langue et communication et nos deux autres volets. C'est important aussi de voir que dans l'horaire, parfois on nous demande, bon, est-ce que les élèves participent quand même aux sorties de l'école? Est-ce qu'ils participent à la vie de l'école? Je vous dirais, oui, on fait, on travaille le plus possible pour que les élèves participent à l'ensemble de la vie de l'école. Quand ça se produit, quand il y a des choses particulières, bien bien entendu, l'école communique avec les organismes qui en sont informés. On essaie d'aller chercher le maximum pour vos enfants. Si je vous présente un exemple au primaire, donc horaire CSA, qui veut dire concentration sportive artistique au primaire, donc un exemple de l'école Saint-Lucien, vous voyez l'heure d'arrivée, une heure d'arrivée approximative, le matin, l'accueil, une première période d'enseignement, une récréation et ensuite, on poursuit avec de l'enseignement, aller jusqu'au dîner. Vous allez peut-être remarquer des parents, puis vous dire, bien, au primaire, si je compare avec l'horaire de mes enfants, présentement, mes enfants commencent plus tôt. Est-ce qu'il faut savoir une particularité pour être en mesure de transporter tous nos élèves des concentrations sportives artistiques, sport-études et tout ça? On utilise le transport du secondaire pour être capable de rejoindre et d'avoir les différents transferts pour pouvoir amener les élèves au bon endroit. C'est ce qui fait en sorte que notre heure de début est un peu plus tard. C'est la même chose aussi à l'école Amel, en langue et communication, leur heure d'entrée le matin est un peu plus tard que les autres élèves du primaire et leur heure de sortie aussi un peu plus tard. Vous pouvez voir qu'ils terminent ici 13h40, départ des élèves en autobus vers leur organisme. Un exemple d'horaire du secondaire maintenant, encore là, CSA, concentration sportive artistique, des écoles Marguerite Bourgeois et Joséphine Nandurand. Les élèves arrivent, le matin, c'est une heure qui est similaire aux autres élèves du secondaire. Donc, une entrée à 9h05, une première période, un déplacement, ensuite deux périodes qui sont collées. J'attire votre attention, par contre, sur la période du dîner au secondaire qui est très courte. C'est vraiment une contrainte pour réussir à entrer avec le transport et avec tout ce qui est à mettre en place, pour réussir à mettre en place les concentrations. On n'avait pas le choix d'arriver avec une situation comme ça. Oui, c'est la réalité. Pour nos élèves du secondaire, c'est un temps, le midi, qui est beaucoup plus court pour la période du dîner. Une bonne organisation pour, oui, être prêt, pas de perte de temps, manger, être prêt pour le départ, aussi à 13h40, en direction des organismes. Nos critères d'admissibilité. Qui peut faire partie de ces beaux programmes, de ces belles concentrations? Donc, tout à l'heure, Mme Fortin en parlait, oui, l'élève doit être en réussite, motivé, engagé. Donc, il y a une question d'aptitude, mais il doit aussi présenter un comportement positif face aux règles de l'école, de l'organisme, de son sport ou de son art, et du transport scolaire. Donc, une question d'attitude. Et l'élève doit maintenir sa réussite scolaire pour poursuivre à l'intérieur des concentrations. Donc, pour pouvoir continuer, c'est important. Comme Daniel vous le disait tout à l'heure, c'est avec l'horaire qui est un peu plus serré. Oui, ça a un côté exigeant. Ce qui est important de savoir, c'est que pour être admissible au programme, ce qu'on demande, c'est d'être en réussite. Donc, un élève qui aurait une moyenne de 90 % n'est pas favorisé pour entrer dans un programme versus un élève qui aurait une moyenne de 70 %. Ce que l'on demande, c'est qu'il soit en réussite. Donc, ça ne lui donne pas un plus. Ce que l'on vous dit, c'est que si votre enfant, oui, a une moyenne qui est peut-être plus près du seuil de réussite, qui se rapproche plus du 60, ce n'est pas impossible pour lui. Mais c'est important d'en tenir compte dans votre réflexion, dans vos échanges entre vous, parents et avec votre enfant, de voir qu'est-ce que, quel sera l'impact ou quelles sont les exigences de pouvoir faire partie d'une telle concentration. Ça fait partie de vos réflexions. Nous, de notre côté, à l'école, il y a les critères d'admissibilité. Donc, on vous a dit, l'élève, oui, se qualifie au niveau de l'école. Ensuite, au niveau des organismes. Il y a certains organismes pour lesquels on peut participer en partant de zéro, sans avoir aucune expérience. Et il y en a d'autres où il faut avoir un seuil minimal où il y a certaines attentes. Dans les informations qui ont été fournies par chacun de nos partenaires, les pamphlets ou toutes les informations que vous allez retrouver, c'est clairement indiqué. Et si vous avez un questionnement à savoir, bon, je ne suis pas certain, est-ce que mon enfant, son niveau de qualification, est-ce qu'il est suffisant? N'hésitez pas à contacter l'organisme. C'est important aussi, il y a l'élément qui est ici, s'engager à poursuivre le programme d'entraînement ou de formation prescrite par l'organisme accrédité. Donc, l'enfant s'engage autant d'un point de vue scolaire, dans ce qu'il va faire le matin, à s'engager, que dans sa participation avec l'organisme. C'est quand même beaucoup de temps qui est consacré à chacune de ses concentrations, à chacune de ses disciplines. C'est important de bien y penser. Chaque après-midi, il y est consacré et il y a beaucoup d'énergie qui doit y être mise. Ça fait que s'engager à poursuivre le programme, c'est un élément très important. Il y a une participation aussi qui peut être prévue à des compétitions ou démonstrations, soit local, régional ou provincial. Autre élément de mon côté, le transport scolaire. Dans les règles, le centre de service scolaire doit offrir deux transports par jour aux élèves de son territoire. Donc, pour nos élèves qui vont fréquenter les concentrations sportives, artistiques et le sport-études, Ces deux transports-là sont celui qui prend l'élève à la maison et qui l'amène à l'école. Et ensuite, celui qui prend l'élève à l'école le midi et qui l'amène à son organisme. Le retour en fin de journée est de votre responsabilité et il doit se faire à l'heure qui est entendue avec l'organisme. Du côté des élèves qui sont en concentration, langue et communication, Mais les deux transports que le centre de service offre sont celui du matin pour se rendre à l'école Et celui de fin de journée qui ramène à la maison. La particularité, c'est que nos élèves qui fréquentent les concentrations peuvent venir de partout sur notre territoire. Il est important de savoir que dans les règles, oui, on doit organiser le transport, comme je vous disais, les deux transports. Le transport à l'école de quartier est un déplacement qui est sans frais. Quand on doit transporter un élève à une école autre que son école de quartier, il peut y avoir des frais. Donc, quand on parle de, vous voyez inscrit à l'écran, bassin de fréquentation, ça c'est l'école de quartier. Donc, toutes les informations pour la tarification se retrouvent sur le site internet du centre de service scolaire. Mais je vous ai inclus aussi un exemple de ce que l'on retrouve pour cette année. Donc, cette année, vous pouvez voir que, que ce soit concentration, langue et communication, sport et études ou les concentrations sportives, les frais sont les mêmes pour un enfant qui serait à l'extérieur du bassin. Donc, pour un seul élève, c'est 194 $ pour l'année. Et puis, on a un montant plafond pour une famille qui est de 218 $. Donc, si vous avez plus qu'un enfant, ça ne peut pas vous coûter plus que 218 $. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'habite dans le secteur Saint-Luc et je veux que mon enfant aille en langue et communication à l'école Améel, donc qui est à l'extérieur de mon bassin. Donc, je devrais m'attendre à devoir faire une demande. Et si, oui, je peux avoir le transport, bien, j'aurai des frais à payer pour ce transport-là. Il est important de savoir que ces montants-là, ce sont ceux pour 2020-2021. Donc, ceux pour l'an prochain, ce sont indexés, on a toujours une indexation qui se rapproche du coût de la vie pour chacun des montants. Au printemps, les enfants qui auront été admis dans les différentes concentrations. Donc, pour les parents, vous recevrez un formulaire déjà pré-rempli via votre école de quartier. Et puis, vous pourrez voir à ce moment-là si vous voulez faire la demande pour le transport. Alors, pour la procédure d'admission, après cette présentation-là et à la fin de la soirée, après la deuxième partie, si vous avez un intérêt, vous devez compléter la demande d'admission directement qu'on va vous présenter tout à l'heure. Vous allez avoir le formulaire, l'imprimer, bien indiquer les informations qui sont demandées. Ça va être important parce que sinon, on devra vous rappeler et ça retarde un petit peu tout le processus. Pour les concentrations en sportive et artistique, indiquez le nom de l'organisme, par exemple, soccer. Et vous allez voir que sur le formulaire, vous avez deux choix. Alors, il se peut qu'avec votre enfant en discussion, votre premier choix, ce soit soccer, mais que votre deuxième choix soit langue et communication, par exemple. Alors, vous pouvez, vous avez la possibilité d'indiquer un premier et un deuxième choix, si jamais dans le premier, ce n'est pas permis. Ce n'est pas possible pour toutes sortes de raisons. Alors, c'est bien important sur le formulaire d'indiquer le nom de l'organisme très clairement et le premier ou deuxième choix. Vous devez aussi joindre à cette demande-là le bulletin de juin de l'année précédente, alors qui était produit par l'école, que vous avez reçu. Je vous invite à consulter votre mosaïque parent pour aller récupérer le bulletin si ce n'est pas déjà fait. Et de le joindre. Vous amenez tout ça à votre école que votre enfant fréquente présentement. Alors, ce que les directions vont faire, alors ils vont recevoir cette demande-là, vont, les directions dont le travail qu'ils font avec leurs équipes, c'est de recommander ou non les élèves qui font des demandes de sport-études, de concentration sportive et artistique ou de langue et communication. Les critères qu'elles se basent, c'est les critères qu'on vous a énumérés précédemment, alors l'élève est en réussite, l'élève démontre une motivation et voilà. Alors, on n'a pas de critères de dire, on ne regarde pas les résultats scolaires au-delà de la moyenne. Alors, tant qu'il est en réussite, c'est le travail que les directions font pour accepter ou non un élève qui fait une demande. Bien sûr, c'est sûr que le comportement adopté à l'école est important. Alors, un élève qui respecte bien les règles, qui est motivé, c'est tout à son avantage. Par contre, je peux vous dire que pour certains élèves, c'est une source de motivation d'apporter des changements à leur comportement, leur engagement scolaire quand ils veulent. Ça va arriver des fois qu'on admet des élèves sous condition de l'année en cours. Alors, il y a cette possibilité-là aussi qui pourrait arriver. Alors, vous serez informé en temps et lieu. Alors, je vous demanderais de porter une attention aux questions qui sont posées, de bien y répondre. Ce qu'on vous demande, c'est la date limite pour apporter tous ces documents-là à l'école de fréquentation au plus tard le 15 octobre. Donc, vous avez près de deux semaines pour réfléchir et il n'y a pas de premier arrivé. On ne commence pas dès 2000, du premier au 15, on les énumère. Toutes les demandes qui arrivent au plus tard le 15 octobre sont sur le même pied d'égalité. Par la suite, c'est certain qu'on va accepter quand même les inscriptions plus tard, mais les gens qui ont fourni leur inscription avant le 15 octobre, je vous dirais qu'eux sont privilégiés parce qu'ils ont respecté les délais. Par la suite, l'analyse du dossier se fait en octobre, les deux semaines suivantes, deux, trois semaines suivantes, l'analyse du dossier se fait. Les directions, les organismes se concertent pour regarder les dossiers des élèves. Et il y a un envoi des lettres de réponse qui se fera à compter du 16 novembre par courriel. Parfois, pour toutes sortes de raisons, des fois d'organisation, ça peut retarder un petit peu, mais ne soyez pas inquiets, si vous avez remis votre demande à l'école de quartier, les directions qui reçoivent les élèves vont prendre le temps d'analyser. Donc, vous allez recevoir de l'information par la suite. Merci. Et puis, comme Daniel le disait, ne vous inquiétez pas, oui, on travaille fort pour bien respecter les délais. Mais si je méfie à ce soir, vous avez été plus de 500 à être branchés. Ça fait qu'il y a une possibilité d'avoir beaucoup de demandes. Donc, que ce soit positif ou négatif, on doit répondre à tout le monde. Ça fait que c'est une bonne tâche. Donc, suite à la rencontre de ce soir, si j'ai oublié des choses, où est-ce que je peux retrouver de l'information, bien entendu, le site web du centre de service scolaire, en passant par la section parents, pour aller voir pour les différents programmes particuliers offerts, vous allez pouvoir naviguer et aller retrouver l'information à cet endroit-là. Et puis, on va aussi aller déposer les outils que je vais vous présenter, justement, tout de suite après cette diapositive. On va les retrouver aussi sur le site du centre de service scolaire. Donc, on arriverait à la deuxième partie. Pour ceux qui ont déjà vécu l'expérience, habituellement, à ce moment-ci, on se divisait dans différents locaux pour aller rencontrer les représentants des organismes. COVID oblige, on ne peut pas le faire. Donc, ce qu'on a demandé à nos organismes de faire, c'est de nous préparer différentes documentations ou différents outils pour présenter ce qu'ils ont à vous offrir. Donc, selon les organismes, vous allez retrouver soit des présentations, des questions-réponses, ou encore foires aux questions, comme on les appelle aussi. Vous allez avoir leurs dépliants et vous allez avoir des coordonnées courriels et téléphoniques dans les dépliants et aussi sur un document regroupé afin d'être capable de les rejoindre aux besoins de leur poser vos questions. Présentement, les gens des organismes étaient branchés avec nous. Ils devraient être là, ils devraient être en ligne. Donc, s'il y a des questions qui leur arrivent ce soir, il y a de fortes chances que vous ayez une réponse rapide. Puis, ils sont là, ils sont prêts à répondre à vos questions et à vos besoins. Maintenant, pour avoir accès à cette information-là, je vous invite à prendre en note l'adresse suivante, qui est le bit.ly baroblique concentration au pluriel CSSDHR, qui est le Centre de service scolaire des Hauts-Rivières. Donc, cette adresse-là, si vous la copiez ou vous l'inscrivez dans un navigateur, que ce soit Chrome, Edge ou celui de votre choix que vous utilisez, va vous amener sur le document d'information où on retrouve toute l'information. Donc, ce que je vais faire, le temps de faire une petite manœuvre de mon côté et je vous amène ce document. Donc, je m'excuse pour le délai. Donc, vous devriez avoir, si vous avez entré dans votre navigateur, le bit.ly baroblique concentration au pluriel CSSDHR, vous arrivez sur un document que l'on appelle un souhait et vous retrouvez toute l'information, les informations importantes pour la suite. Donc, chaque fois que vous avez une information soulignée, c'est un lien qui va vous amener vers une autre page. J'attire votre attention tout de suite. Le formulaire d'inscription est disponible juste ici. Vous n'avez pas allé le chercher plus loin. On l'a placé là tout de suite pour vous. Vous avez en dessous aussi les présentations des partenaires. On vous a mis aussi en un seul groupe les coordonnées des organismes. Alors, simplement pour vous montrer, quand vous cliquez, on vous dit vous allez quitter ce web. Vous pouvez dire oui, on va vous ouvrir une autre page. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, on retrouve l'ensemble des coordonnées des organismes, adresse courriel, numéro de téléphone pour pouvoir les contacter. Si vous voulez revenir dans votre souhait, l'onglet était toujours disponible juste à côté. Je reviens. Et les organismes sont tous placés là en ordre alphabétique. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve le basketball en premier. Si vous avez de l'intérêt pour le théâtre, ne vous surprenez pas. Vous le trouverez tout près de la fin. Et comme je vous disais, selon les différentes concentrations, vous pouvez voir si oui, s'il y a une présentation, la documentation, une foire aux questions. Si vous ne retrouvez pas l'élément souligné, c'est possible. Donc, comme je disais, d'un organisme à l'autre, parfois les éléments pouvaient être un peu différents. Donc, vous allez retrouver l'ensemble de l'information pour tous nos organismes, ainsi que pour les langues et communications. Je descends tout doucement. Après l'hockey, on approche le judo et on arrive langue et communication au primaire. On en retrouve un autre aussi pour langue et communication secondaire 1 et 2, ainsi qu'un pour secondaire 3, 4, 5 et nos autres concentrations. Alors, on vous souhaite une bonne navigation. On espère que la présentation a pu répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, comme je vous le disais, vous avez les coordonnées pour pouvoir nous contacter et contacter les organismes pour avoir réponse aux questions qui n'auraient pu être répondues dans la présentation de ce soir. Alors, merci beaucoup, Daniel, pour ton support. Merci, monsieur le revoir. Je souhaite à tous une bonne navigation et une bonne fin de soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada